Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Je me disais mais ok fais une pause avec toi-même, prends du recul, comment tu réagis aux choses en fait ? Qu'est-ce que tu fais machinalement dès qu'il se passe un truc ? Il faut avoir conscience déjà de nos agissements et comment on fait les choses par rapport aux stimuli de la vie et les réponses qu'on donne à ces stimuli. Dans les moments de secousse, on peut facilement être tenté de se réfugier vers le plus simple, les bras de quelqu'un, la nourriture compulsive, les réseaux sociaux, le sucre, les soirées, les séries Netflix. On cherche les réponses à l'extérieur, vers tout ce qui pourrait nous anesthésier pour fermer les yeux. On préfère fuir que faire face à l'inconfort de la confrontation à soi-même. Pour Adrian Ström, la musique a autant joué le rôle de l'anesthésiant que celui du face-à-face frontal avec ses questionnements personnels. De voyage en composition, il a compris une chose essentielle qu'il nous invite à méditer aujourd'hui. Et s'il suffisait d'apprendre à contempler les choses avec un œil nouveau ? Syndrome de l'imposteur, remise en question permanente, stress, tout habite Adrian, mais ce nouveau regard l'apaise pour jongler avec le quotidien. Il lève les barrières que nous sommes seuls à nous mettre pour accueillir le renouveau. Comment alors composer sa propre vie ? Avec Adrian dans Nouvel Oeil, on parle de musique, de voyage et de nouveaux regards. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de contempler les choses avec un œil nouveau. Et la petite anecdote, c'est que c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris il y a dix ans pour la première fois, j'ai commencé à m'habituer à ce rythme parisien. Et quand je suis rentré chez mes parents dans le sud quatre mois après, ma mère m'a dit « S'il te plaît Adrie, j'arrive pas à te suivre. Tu vas trop vite quand tu parles, donc pose-toi et raconte-moi ta vie à Paris » parce que j'avais un débit de parole qui était épuisant en fait. Tu t'en rendais même plus compte que t'avais pris ce pli-là ? Non, en fait, je m'en rendais pas compte à Paris. Et quand j'en parlais à mes parents et que je les voyais hyper calmes, je me suis dit « Oui, c'est vrai, j'ai l'impression d'être essoufflé. » Je parlais tellement rapidement que j'avais pris conscience qu'en fait, ça allait beaucoup trop vite. J'ai vraiment l'impression de Paris, à Paris, d'être sur les... Tu sais, quand tu avances un peu sur les nerfs, tu sais, quand tu tiens sur les nerfs. Parce que quand je rentre dans le sud, j'ai deux, trois jours d'acclimatation où genre je dors tout le temps. Tu relâches toute la pression. Oui, et j'ai l'impression d'être crevé, fatigué pendant deux, trois jours. Et après, ça commence à aller. Et à Paris, je le ressens pas. Tu vois, à Paris, je me sens toujours actif et tout, et tout va bien. Mais quand je redescends et que le rythme se calme, j'ai l'impression que toute la pression, elle relâche. En parlant de rythme, on va parler de musique. Adrien, tu produis de la musique, tu filmes et tu montres tes propres clips vidéo. Oui, exactement. C'est une de tes premières interviews. Tu n'es pas très à l'aise avec cet exercice, donc je suis contente que tu me fasses confiance et que tu tiennes le micro jaune pour te prêter à l'exercice. Ouais, ça me fait super plaisir. Mais c'est vrai que c'est une première expérience et du coup, un peu de stress parce que j'ai toujours eu ce petit mal à m'exprimer en public. Un interview avec des questions auxquelles je m'attends pas, je sais jamais ce que je vais dire ou est-ce que la réponse va arriver dans ma tête dans les deux prochaines secondes, tu vois. Donc c'est toujours un petit stress. Alors que tu parles très bien, notamment dans tes musiques. Oui, les paroles de tes musiques, après elles sont mûries, elles sont réfléchies, elles sont posées. Mais tu transmets des messages incroyables à travers tes chansons. On va en parler. Pour commencer dans le vif du sujet, on va parler de toi petit, Adrien. Quel petit garçon tu étais ? Alors, quel petit garçon j'étais ? J'étais un petit garçon qui était toujours dans la lune en fait. D'ailleurs, je me souviens de pas mal de petites anecdotes de profs, même en maternelle ou en école primaire qui faisaient venir mes parents pour leur expliquer que souvent ils me posaient une question et que je faisais quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Parce que j'étais complètement ailleurs à chaque fois. Et ça, ça a pu me poser pas mal de problèmes. Tu pensais à quoi ? Tu te souviens des pensées qui te traversaient ? Je sais pas. En fait, je me crée des genres de scénarios souvent dans ma tête. Ma mère et mon père même se souviennent de moments. Ils me disaient des fois, tu prenais tes figurines, tu t'imaginais un scénario et ça pouvait durer des heures où je m'imaginais des scénarios à jouer avec mes Action Man, mes Playmobil et tout ça. Et à l'école, c'était un peu pareil. J'étais pas souvent présent, tu vois. Enfin, je veux dire mentalement quoi. J'étais souvent ailleurs. Alors des fois, je revenais, tu vois. J'avais quand même une vie sociable et tout ça. Tout allait bien. Mais j'avais ce côté où j'étais complètement, ouais, à côté de, pas à côté de la plaque, mais dans mes rêves. C'était une fuite du réel ? Ouais, un peu, je crois, ouais. Ouais, c'était, ouais, il y avait quand même un côté fuite du réel. Mais ouais, j'avais l'impression que j'étais mieux des fois dans mon monde quoi, un peu ailleurs. D'où le côté artiste qui est né en toi. Ouais, d'où ce côté-là, ouais, qui est né en moi assez, ouais, qui est né en moi très tôt, ouais. Et alors à 20 ans, à cet âge un peu charnier où on tente de répondre à la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Comment toi, est-ce que tu te projetais dans la vie des grands ? C'est vrai que pour moi, ça a été un âge qui était compliqué. Déjà, je pense que c'est pour moi, mais comme beaucoup de jeunes à cet âge. Beaucoup, beaucoup. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette impression que les gens savaient où ils voulaient aller, tu vois. J'avais des potes qui disaient, non, moi je vais faire du commerce. Il y en avait d'autres qui se faisaient, moi je vais faire de la psychologie. Où on croit savoir, où on se donnait bonne conscience. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, j'avais vraiment cette impression d'être complètement perdu, qu'il n'y avait rien qui me donnait vraiment envie. Et d'ailleurs, j'ai passé 3-4 années à me chercher, tu vois. Enfin, je suis parti en psychologie. Puis en psychologie, pendant mon année de psychologie, j'allais suivre aussi des cours de droit parce que j'avais des amis dans le droit. Et puis j'ai arrêté au milieu de l'année et j'ai commencé à faire un peu d'intérim. Et après, je suis parti en commerce. Mais pareil, je partais en commerce parce que j'avais l'impression que c'était le... en me rassurant en me disant, oui, ah, va là, parce que c'est là où il y a le plus de débouchés. Mais ouais, je sentais que c'était pas à ma place, tu vois, que vraiment j'étais un peu à côté de la plaque. Mais t'avais au moins l'humilité de te dire, là, je suis perdu et je ne sais pas ce que je veux faire. Plutôt que de peut-être faire semblant de savoir. Alors, pour être franc, je pense que je me voilais aussi un peu la face parce qu'il y a eu une période de 3-4 ans où je me disais, je vais faire du commerce comme tous mes potes. Puis ça va marcher parce que c'était le côté un peu sécurité, rassurant. Donc je suivais ce truc-là. Et en fait, c'est au bout de 2-3 ans où je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas du tout pour moi. Je me suis pas du tout rendu compte de ça dès le début. Je pense que je me suis assez voilé la face. Et c'est quelques petites anecdotes, quelques petits signes de la vie qui m'ont fait dire, non, vas-y, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout pour moi. Est-ce que c'est à ce moment-là que la musique est arrivée comme une bouée de sauvetage ? Tu vois, ça, c'est bizarre parce que j'arrive pas à... Je crois que ça a été plusieurs petits signes qui ont fait que je me suis dit, il va falloir que je me mette à la musique. Mais ça a pas été instantané, en fait. Il y a eu plusieurs trucs. Par exemple, il y a eu un de mes meilleurs potes qui s'est mis à... Enfin, il mixait dans des petits bars. Et déjà, il y a eu ça où je me suis dit, moi, je fais de la musique, je fais du piano et tout. Et ce qu'il fait, c'est vachement cool. J'aimerais tester. Et tu vois, donc il y a eu ce mélange de ça à cette période. Puis ça a été une période aussi où, comme j'étais perdu dans mes études, j'ai commencé à voyager de mon côté. Ça m'inspirait des musiques. Tu vois, en fait, quand j'allais en voyage, je commençais à filmer ce que je voyais. Et quand je rentrais chez moi, je regardais les vidéos et j'étais devant mon petit piano et je commençais à faire des trucs. Et je me disais, ça serait cool vraiment de commencer à, je sais pas, de raconter mes voyages en musique. Et en fait, ça a été un enchaînement d'événements qui ont fait que j'ai commencé à me mettre petit à petit à la musique. Ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça, en fait. Et en quoi ça t'apaisait de composer ? Je pense que la période charnière des 20 ans et tout ça m'a fait rentrer dans le monde d'adulte alors que j'étais pas forcément préparé. Créer des musiques et tout ça, ça me faisait retourner un peu dans mon monde, tu vois. Un peu comme les voyages. Quand je vais en voyage, j'ai l'impression que je suis plus dans le monde réel. J'ai l'impression d'être dans un truc où vraiment je vais apprendre de nouvelles cultures, je vais apprendre de plein de trucs. Alors, qu'est-ce que le voyage apporte à tes compositions ? En fait, le voyage, ça a été une des raisons qui me permet de m'évader le voyage. En fait, j'adore la musique, mais je me suis rendu compte assez vite que je peux pas composer de musique s'il y a pas quelque chose qui vient m'inspirer. J'ai du mal, tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'artistes, même du label et tout, qui arrivent juste à composer de la musique et à être inspirés comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait quelque chose d'autre. Et le voyage me permet ça, en fait, dans mes musiques. C'est le fait de partir, par exemple, en Asie, de rencontrer les gens, les locaux là-bas. Je vais filmer mes aventures. Et en fait, le voyage va me permettre de raconter une histoire, en fait. Et c'est ça qui va me permettre de créer mes premières notes. Est-ce que tu peux trouver de l'inspiration aussi dans la vie quotidienne ? Donc là, par exemple, à Paris, où tu vas aller chercher ton pain tout à l'heure ou je ne sais quoi. Voilà. Et c'est ça qui est... En fait, il y a eu une période charnière pour ça. C'est parce qu'avant, je me disais qu'il n'y a que le voyage qui me permettrait ça, tu vois, que c'est vraiment le truc ultime de genre je suis inspiré et ça me permet de créer de la musique. Et en fait, la période charnière, ça a été le confinement parce qu'en fait, à ce moment-là, on a tous été enfermés. Et je me suis dit, OK, mais là, comment je vais faire ? Parce que si je ne voyage plus, je ne veux plus composer. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le voyage qui m'inspirait, mais c'était plus le fait d'avoir besoin de raconter une histoire. Et d'ailleurs, je l'avais fait même avant, mais je n'avais pas remarqué. Mais par exemple, penser sur l'amour, en vrai, je ne voyageais pas. C'est juste que j'ai entendu un scénario de film qui m'a inspiré et j'ai voulu composer une musique dessus. Aujourd'hui, je me rends compte que plein de trucs du quotidien peuvent m'inspirer. Tu vois, je peux filmer des gens dans la rue que je vais filmer au ralenti. Ça va me donner envie de raconter une histoire. Et en fait, il y a plein de trucs du quotidien qui ne sont pas forcément du voyage qui me permettent aujourd'hui de composer des musiques. Dans ton titre « Penser sur l'amour », justement, tu dis que c'est quelque chose qu'on essaie plus ou moins de contrôler. Ça se contrôle, l'amour ? Ça, c'est une question intéressante. Justement, dans cette musique, j'ai voulu montrer qu'en fait, ça ne se contrôle pas, l'amour. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est les personnes en général, mais des fois, j'ai l'impression qu'on aimerait que l'amour soit comme on le voit nous, en fait. Et c'est ça que je dis. Je dis, des fois, on essaie de le contrôler, mais finalement, l'amour, ça part comme ça. Et en fait, tu ne peux pas vraiment le contrôler, même si tu le veux. Et c'est plus qu'à ça. Non, je pense que l'amour, ça ne se contrôle pas du tout. Mais des fois, les gens, je pense qu'ils aimeraient le mettre un peu dans leur cadre de comment ils voient les choses. Parce que ça fait peur, peut-être, de s'abandonner à lui. Oui, complètement. C'est ce que je pense. J'ai eu beaucoup de mal à me lâcher moi avec l'amour. C'est quelque chose avec lequel... Ça revient souvent dans tes musiques. Oui. Parce que ce truc, l'amour, je pense que j'aimerais le contrôler parce que ça me rassurerait. Je me dirais au moins, je le gère comme je le veux et je gère mes émotions et mes sentiments comme je l'entends. Et finalement, c'est jamais ça. Et souvent, c'est ce que les gens... C'est rigolo, cette musique, parce que c'est ce que j'ai ressenti du retour des gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est vrai que ce qui accroche dans cette musique, c'est que j'ai l'impression que je le ressens comme tu le laisses transparaître dans la musique. Ce truc où on essaie de contrôler les choses et au final, on s'y abandonne parce qu'en fait, c'est un des rares trucs qu'on ne peut pas forcément contrôler. Ça vaut pour l'amour, mais pour beaucoup de choses aussi dans la vie finalement. Oui, c'est vrai. Dans ton dernier album, Nouveau Regard, le titre, donc Nouveau Regard, fait bien écho à Nouvel Oeil. Alors pourquoi ce titre ? Pourquoi Nouveau Regard ? En fait, c'est pour deux choses. Alors en fait, la première, c'est un Nouveau Regard qui a été obligé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au confinement. Ça a été une période où il a fallu que j'ai un nouveau regard sur mes sons parce que je ne pouvais plus voyager et qu'il fallait que je trouve une autre façon d'être inspiré pour créer de la musique. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, après avoir passé plusieurs années à composer de la musique d'une certaine façon, c'est-à-dire partir en voyage, filmer mes aventures, rentrer et composer seul chez moi, j'ai eu cette impression d'avoir une genre de lassitude. Il y a un moment où vraiment, je n'arrivais plus à composer ou ce que je composais, je ne trouvais pas ça super. J'ai commencé à me dire, mais pourquoi en fait, est-ce que la musique, c'est plus fait pour moi ? C'était possible. Peut-être que ça a été pendant un temps et qu'il fallait que je parte sur un autre truc. Et en fait, non, je me suis rendu compte que finalement, ma création musicale, je la partage avec personne. Je suis en voyage seul. Quand je rentre, je suis seul et je suis devant mes vidéos seul. Et après ça, je la sors seul. Je n'ai jamais d'avis extérieur qui me disent, c'est bien, ce n'est pas bien. Je suis rentré dans ce label. En rentrant dans ce label, mes managers m'ont fait connaître des nouveaux artistes hyper talentueux dans le piano, dans la guitare. Je pense à Georges, à Bommel, à Bélair. Ça m'a donné une autre ouverture de comment faire la musique, c'est-à-dire le partager avec d'autres personnes, créer de la musique, aller en studio, faire des sessions et avoir ce partage, ce genre de ping-pong entre les gens. Et en fait, ça a été un nouveau regard parce que ça a été un nouveau souffle pour moi. Ça a été une nouvelle façon de voir la création musicale. Et les gens sont réellement touchés en plus par tes mots. Tu m'en parlais tout à l'heure que tu cultivais un certain syndrome de l'imposteur où tu as du mal à te dire que les gens peuvent être touchés par ce que tu fais, notamment pendant les concerts. Comment tu te sens par rapport à ça ? En fait, j'ai jamais... Ça a été assez tard que je me suis rendu compte que c'était un genre un peu de syndrome de l'imposteur. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient toujours meilleures que moi. Par exemple, je fais bien du piano, mais dans le label, il y en a qui font beaucoup mieux du piano. Mais jamais comme toi. En fait, moi, la qualité que j'ai, c'est que je vais avoir une vision globale sur tout. Par exemple, je vais exactement savoir quelle image je verrai dans mon clip et quelle musique j'aimerais... Et en fait, j'ai que des personnes autour de moi qui, eux, vont avoir des spécialités très bonnes, mais dans certaines particularités. OK, je ne suis pas aussi bonne que chaque personne dans leur domaine. J'ai cette globalité en fait dans ma musique qui est cool aussi. Qui est ton univers. Oui, qui est mon univers. J'ai eu aussi ce petit stress de me dire que je vais quand même jouer avec des artistes que j'ai accompagnés et que je vois jouer souvent dans les salles. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de mon concert ? Parce que je fais du piano, mais je ne suis pas aussi bon que celui qui va venir faire du piano. Je fais de la guitare, mais pas aussi bien. Et finalement, le retour des gens, il a été fou parce que les gens, ce qu'ils ont kiffé, c'est cette authenticité dans ce live en fait. Et c'est ça qui a été incroyable. Et même quand je te dis, par exemple, là, je stressais de cette interview parce que je ne sais pas comment m'exprimer et tout ça. Dans ce live, je l'ai dit au début pour me déstresser. J'ai pris le micro et devant tout le monde, j'ai dit, c'est rigolo des fois les challenges de la vie parce qu'en fait, quand j'ai arrêté le lycée, quand j'ai arrêté l'université, je me suis dit au moins, j'aurais plus à faire d'exposer devant les gens parce que c'était vraiment ce qui me stressait. Et finalement, ça, c'était devant 10-20 personnes. Et là, je me retrouve au concert à parler devant 300 personnes devant moi. Et finalement, ça a été tellement authentique. J'ai tellement dit avec le cœur qu'aujourd'hui, on est en train, avec le label, de réfléchir à un genre de concert un peu hybride où il y aurait de la musique, mais il y aurait aussi des paroles entre les transitions parce que c'est ce qu'il y a plus aux gens. C'est ce mélange entre les deux. Et je n'y aurais jamais pensé avant. C'est une richesse immense d'avoir l'humilité d'accepter ces sentiments et plus que de les accepter, de les affirmer. C'est quelque chose de très pudique qu'on partage peu en société. Oui, complètement. Parce que moi, c'est ce challenge qui me plaît. Mais en même temps, ça me fait énormément stresser parce que ça, c'est pareil. Des fois, on se met des barrières. Et en fait, on est tout seul à se les mettre parce que les gens, ils te disent mais tu t'exprimes très bien. Et en fait, pendant ce concert, c'est ça qui m'a fait du bien, c'est que les gens sont venus après. Ils m'ont dit mais à quel moment, en fait, t'as pensé que tu ne savais pas t'exprimer ? Je veux dire, tu t'es exprimé et on était tous en train de boire ce que tu disais, tu vois, de boire tes paroles. Et c'était fou, quoi. Ça nécessite un certain détachement au regard des autres, finalement. Et la comparaison. Oui, complètement. Et ça, c'est un truc qui a été difficile, mais c'est tellement génial, quoi, quand tu le vis, quoi. Et ça rejoint donc ton titre Un nouveau regard. Et tu dis dans cette musique, chanson, clip, je ne sais pas trop comment, quel mot mettre derrière, lequel tu préfères ? Un nouveau regard, ouais, je dirais clip. Ouais, j'aime bien, ouais. Puisque c'est un peu plus que dans la musique pour moi, donc j'aime bien le fait, ouais, le clip, ça va, ça va. Ouais. Et tu dis l'impression que par habitude, par peur ou par sécurité, on fait les choses d'une certaine façon sans y réfléchir. Le regard s'y habitue, cette routine devient notre réalité. Est-ce qu'il est bon de s'habituer aux choses ? Pour moi, s'habituer aux choses, alors c'est très bien. Déjà, ça nous rassure parce qu'en fait, le fait de s'habituer aux choses, on sait que de toute façon, ça va rouler parce qu'on est dans un terrain conquis un peu. On connaît. On connaît. Mais le problème qu'il y a, c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est que si on ne cherche pas du renouveau dans les choses, en fait, on a les résultats qu'on attend parce qu'on connaît les choses, donc on sait les résultats qu'il va y avoir. Mais si on veut aller plus haut, si on veut avoir de nouveaux résultats et si on veut conquérir d'autres choses, quoi, il faut du renouveau, quoi. Il ne faut pas rester dans des acquis. Il faut se challenger et aller dans des trucs qui nous font peur. Moi, par exemple, rien que si je pense au concert, si j'étais resté dans ce que je connais, j'aurais juste fait de la musique derrière mes platines et sûrement qu'on m'aurait dit, c'est cool ce que tu as fait, c'est un bon moment. Mais le fait que j'ai pris le micro et que j'aille vers un truc que je n'ai pas du tout envie de faire, ça a créé cette authenticité qui a donné un plus, je pense, au concert qui n'aurait pas été là si je n'avais pas osé. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'aller au-delà de juste nos acquis. Et de regarder donc le monde avec un œil nouveau. Ouais, voilà. Et tu dis donc, je vais reciter encore un passage qui m'a bien touchée dans cette musique. Et si les réponses avaient toujours été là, devant nous, mais qu'il fallait juste apprendre à contempler les choses avec un œil nouveau, comment on apprend finalement à regarder le monde avec un œil nouveau ? Ça s'apprend ? Est-ce que ça s'apprend à regarder les choses avec un œil nouveau ? Ouais. Là, il me dit, on va couper. L'humidité jusqu'au bout, l'authenticité. J'ai besoin de boire un petit verre de thé là. C'est pas une question facile parce que je dis apprendre à regarder les choses avec un œil nouveau parce que je pense que ça se fait pas intuitivement dans le sens où quand on répète les choses et qu'on répète le même schéma, c'est un peu comme si on faisait un sillon de plus en plus profond. Et je pense que le cerveau s'habitue à ce sillon-là. Et pour moi, c'est apprendre à regarder les choses avec un œil nouveau parce que déjà, si on n'en prend pas conscience, on répète les choses de la même façon tout le temps. Et on n'évolue pas. Et on n'évolue pas. Et en fait, pour ça, je pense qu'il faut arriver à avoir cette compétence de se dire OK, je fais une pause là. Je fais une pause et genre je m'observe. Il faut avoir conscience de déjà nos agissements et comment on fait les choses par rapport aux stimuli de la vie, à ce qui se passe et les réponses qu'on donne à ces stimuli. Donc, se mettre en position de spectateur de sa propre vie. C'est ça. Et je pense que cette position de spectateur, je l'ai eue dans les confinements parce que c'est vrai que je me disais mais OK, fais une pause avec toi-même, prends du recul et comment tu réagis aux choses en fait ? Qu'est-ce que tu fais machinalement en fait dès qu'il se passe un truc ? J'ai essayé d'apprendre à essayer de les faire d'une façon différente. Même si au début, je me disais c'est bizarre, tu vois, je ne suis pas habitué à les faire comme ça. Et finalement, apprendre à ton cerveau à les faire d'une façon différente, c'est hyper intéressant. C'est un peu comme quand tu dis bon, je vais au boulot là aujourd'hui. Et du coup, comme tous les jours, je vais prendre le métro 9 et puis le métro 12. Et si là, je prenais le vélo quoi, pourquoi je ne changerais pas ? Ou si je prenais un autre chemin pour y aller ? Et en fait, c'est ce genre d'exercice qui te font apprendre et apprendre à ton cerveau à te dire OK, je ne prends pas toujours ce chemin pour aller d'un point A à un point B. Comment on compose sa propre vie ? Comment on compose sa propre vie ? Alors pour composer sa propre vie, je pense que... En fait, ça me rappelle quand j'avais 20 ans et que j'étais un peu perdu, tu vois. Et je me disais mais... Qu'est-ce qui me motive dans ma vie ? Qu'est-ce que je me vois faire ? Et finalement, en fait, ça s'est fait tout seul parce que ça a été par tous les petits signes de la vie, toutes les petites expériences de la vie. Comment on compose sa propre vie ? C'est par les trucs qui t'arrivent au fur et à mesure, en fait. Par exemple, quand j'ai commencé à faire de la musique, ça n'a pas été genre instantané du jour au lendemain, c'est juste en voyant un pote. Je me suis dit ah, c'était peut-être fait pour moi ça. Comment je compose ma propre vie ? C'est en prenant des petites expériences qui m'arrivent au fur et à mesure, en ayant les yeux un peu ouverts et en ayant la conscience ouverte sur ce qui peut arriver, les signes de la vie, les moments... En étant réceptif et en éveil. En étant réceptif, en éveil et en prenant chaque petit truc qui arrive et en me disant pourquoi c'est là et est-ce que ça n'a pas un but un peu plus grand que juste ce moment qui passe là, tu vois. Et d'ailleurs, souvent, ça c'est un autre truc, c'est une petite parenthèse que je fais parce que c'est un truc et j'en parlais avec un pote la dernière fois. Et je trouve que c'est rigolo des fois comme tu vis un truc et tu te dis ça ne va pas me servir dans la vie ça. Et finalement, ça arrive quelques années après. Et quelques années après, tu te dis « Tiens, mais si je n'avais pas vécu ça il y a cinq ans... » « Ah, c'était pour ça ! » « Ouais, tu vois. Et je dis ça parce que, par exemple, le commerce, tu vois, c'est quelque chose qui est rigolo, mais le commerce... Ces deux années, j'aurais pu les regretter en DUT en me disant « Tiens, mais ça ne m'a pas du tout servi. » Mais en fait, grâce à ces deux années de commerce, ça m'a permis de rencontrer tous mes amis aujourd'hui, que la plupart de mes amis sont de ce DUT-là. Et ça m'a aussi permis, parce qu'il y avait un côté événementiel et ça m'a permis d'avoir cette donnée-là aussi dans ma musique. Et c'est rigolo. Alors que je me disais « Le commerce, ça a été deux années perdues, mais en fait, pas du tout, tu vois. » « Tout a un sens, en fait. » « Tout a un sens. » « Tout prend son sens avec le temps. » « Tout prend son sens à un moment. Et tu vois, c'est ça que je trouve fou des fois dans la vie, quoi. » « Mais il faut avoir une certaine confiance en la vie pour se dire que ce soit un échec qu'on interprète comme un échec aujourd'hui, pour se dire « Non, non, mais en fait, dans quelques années, cet échec, je vais comprendre qu'il a eu son importance. » « Son importance, ouais. » Et ça, c'est très dur. Et même moi, je veux dire, sur moi-même, c'est assez difficile que je me dise « Non, mais je suis à côté de la plaque, mais ça me servira un jour. » Ça, c'est pas facile de se dire. « Non, c'est pas facile. » Mais par contre, ça m'arrive, quelques années plus tard, de me dire « Merci d'avoir vécu ça, tu vois. Parce que sinon, j'aurais pas fait les choses de la même façon, quoi. » « La liberté, c'est quoi pour toi ? » La liberté, pour moi, c'est le fait de... Bon, c'est bateau, mais c'est le fait de faire les choses qui te passent par la tête quand t'en as envie, en fait. Pour moi, c'est vraiment la liberté ultime, quoi. Composer des musiques, ça t'aide à être libre ? Composer des musiques, alors, ça m'aide à avoir l'impression que je suis libre, peut-être. À être libre, je sais pas, parce que je suis quand même encore dans une ville qui, parfois, j'ai l'impression qu'elle me correspond pas. « Coucou Paris. » Ouais, voilà. « Coucou Paris. » Mais, ça me permet... Tu vois, c'est un peu comme quand je te disais que j'étais petit et que je partais dans un monde qui était pas forcément la réalité, mais que j'y étais bien dedans, et qu'après, je revenais parce que le professeur, il me disait « Allez, coucou Adrien. » Un truc que je supportais pas, d'ailleurs, encore une parenthèse, c'était quand il te faisait ça devant tes yeux et que tu... Je sais pas si ça t'a déjà fait, quand t'es un peu ailleurs. « Oui, t'es dans la lune. » « Oh, je détestais les gens qui me faisaient ça, tu vois. » Mais est-ce que la liberté, c'est pas justement de s'autoriser à partir dans ces moments d'évasion ? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vu comme ça, c'est intéressant. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, la musique, pour moi, ça me permet d'avoir cette liberté de pouvoir m'évader. Voilà. Ouais, de pouvoir m'évader ailleurs, quoi. Adrien, quel conseil tu voudrais partager aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ? Même s'ils ont une petite étincelle d'un truc qui leur plaît, de foncer, quoi. Alors, j'aime pas du tout... En fait, cette question, elle est intéressante parce que, tu vois, c'est encore ce côté que j'ai, genre, du syndrome de l'imposteur, tu vois. Mais bon, je trouve que c'est intéressant. C'est juste que j'ai pas la parole absolue, tu vois. Non, mais c'est de la transmission. Mais par rapport à ce que moi, je ressemble, c'est vraiment de faire... Même si on a un brin de folie d'un truc où on se dit « Non, mais... » Ça me plaît, mais je suis sûr que jamais j'y arriverais. Non, tu fonces, quoi. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on est dans une époque où on est proche de tout. Même, je parle dans la musique, les producteurs, les managers et tout, avec les réseaux et tout. J'ai l'impression que, tu vois, tout s'est rapproché de nous, en fait. Si t'as envie d'être en contact avec quelqu'un, tu peux l'être aujourd'hui, tu vois. Et je trouve que ça donne une place à tout le monde, en fait, pour vraiment faire ce dont tu rêves. Et par contre, ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre et à savoir quelle originalité tu peux apporter à ce truc-là. Parce qu'il y a tellement de personnes qui font les mêmes choses que je trouve que c'est important aujourd'hui d'arriver à avoir cette touche d'originalité qui fait que tu vas créer de l'authenticité pour les personnes qui te regardent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, même avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec Instagram, tout ce qu'on voit sur Instagram, les belles photos, les beaux influenceurs, les trucs, machin. J'ai l'impression que les gens, ils recherchent de plus en plus l'authenticité dans les projets. Que les gens, tu les accroches quand vraiment t'as quelque chose d'original et quelque chose de sincère à proposer en plus des autres. Et donc, qu'est-ce que je conseillerais aux jeunes ? C'est vraiment de croire en leur rêve, même si c'est un petit truc, même s'ils le font à côté. De foncer, de le tenter et de ne pas hésiter à apporter cette touche d'originalité qui fera que les gens s'y retrouvent et qui créera leur authenticité, en fait. Un monde plus harmonieux. Un nouveau regard sur le monde. Un nouveau regard sur le monde. Est-ce que là, je peux te demander de nous jouer un petit morceau en live, notamment une partie de Nouveaux Regards ? Ah oui, je peux tenter. Je vais te tendre le micro et puis je vais te laisser... Ok, il faut que je range tout ça, mais vas-y. Trop chouette. Oh là, il y a eu trop de chance. Ouais. Peut-être que tu avais les lumières qui s'allumaient et tu es... Mais là, tu dois avoir tellement d'adrénaline et tout à ce moment-là. Et ce qui était fou, c'est que le micro, au début, ne marchait pas. Je suis arrivé pour mon premier concert, je parlais du micro, je ne sais pas. Et après, il a marché au bon moment, tu vois. Et là, je me suis déstressé, tu vois. Vous avez déjà vécu ce genre de moment, ces moments où on se pose des questions, ces moments où on se demande si ce qu'on fait a encore du sens. L'impression que par habitude, par peur, par sécurité, on fait les choses d'une certaine façon sans y réfléchir. Le regard s'y habitue, cette routine devient notre réalité. Est-ce que je prends encore du plaisir à composer ? Pourquoi je reste autant sur mes acquis ? Est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais raconté ? Vous avez déjà vécu ce genre de moment ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne, on arrête tout ? On passe à autre chose ? Et là, je faisais... Bonsoir, Paris ! Et là, tu avais tout qui s'allumait comme ça. Et là, je faisais... Est-ce que vous êtes chance de moi ? Ah, vous êtes... Voilà ! Puis il vient le 1er juin 2021, je rentre dans le sud, dans le vieux grenier de la maison, une vieille boîte, dans cette boîte des pellicules, des vidéos de moi filmées par mes parents, c'est à peine si je m'en rappelle, j'en ai plus que des souvenirs très vagues. Alors je ressors le caméscope, je les visionne et je me rends compte qu'en fait, tout est là depuis toujours. Cet enfant, ses yeux rêveurs avec cette passion au creux de ses mains. Cet enfant qui essayait maladroitement d'exprimer au reste du monde ses sentiments. Et si tout se déroule de la même façon, simplement parce qu'on les observe continuellement avec le même regard. Et si les réponses avaient toujours été là, devant nous, mais qu'il fallait juste apprendre à contempler les choses avec un œil nouveau. Et c'est en fin de compte, au moment où on se sent le plus perdu, il manquait juste parfois une légère impulsion sur un petit détail, pour que tout change. Petite musique en exclusivité. Pour toi.